Et voici donc le défi lié à cette mission 4 de votre cursus de programmation. Pour réaliser ce défi lié à cette mission, il nous faut 5 objets assez volumineux, de nouveau du type brique de jus de fruits ou brique de lait, et bien sûr, votre robot avec le capteur à ultrason. Le principe est simple, votre robot doit évoluer dans cette zone-là, depuis le début, jusqu'à la fin du terrain de jeu et du robot. Donc c'est vraiment, ça se passe sur toute la longueur, donc sur les 2 mètres de la longueur, et on ne va pas au-delà de ces 30 cm de marge à gauche et ces 30 cm de marge à droite. Votre robot doit partir bien entendu au milieu, c'est-à-dire à 75 cm, et entièrement dans le terrain. Donc il a cette zone-là de 30 cm devant, ici, où il doit partir au milieu et dans ce rectangle-là. Ensuite, l'animateur, le professeur, va disposer 5 objets dans ce parcours. J'ai donc disposé mes 5 objets. Le but du robot, c'est qu'il puisse partir de cette zone-là, arriver dans la même zone d'arrivée, c'est-à-dire dans cette zone ici de 30 cm, qui est là, entre les 2 zones de départ, donc dans ce grand rectangle qui est ici entre 2, qui fait 30 cm ici, et il doit arriver dans cette zone-là, sans heurter les obstacles qui sont placés aléatoirement à chaque tournus de trajet. Il devra faire un trajet correctement, sans toucher les pièces qui sont à l'intérieur. S'il arrive à relier du départ à l'arrivée, s'il va plus loin, c'est pas grave, on s'en fiche, c'est pas nécessaire qu'il s'arrête ici, d'ailleurs c'est pas tellement possible. Donc le robot va continuer, va aller plus loin, mais dans tout cas franchir tout l'espace de jeu, sans toucher les éléments mis en place par l'animateur de jeu. Bonne chance pour la suite ! Sous-titrage Société Radio-Canada